Aujourd'hui donc nous allons reprendre ce qu'on faisait sur Europa New Salis 4 donc mi tuto, mi fig, mi raisin, mi un petit peu tout parce que c'est... bon les premières VOD étaient vraiment orientées tutoriel là en dehors de quelques tricks, de quelques petites astuces qui vont être données à droite à gauche le format va un petit peu plus passer sur un let's play de partie plutôt qu'un réel tuto où je vais passer comme ça chaque temps à vous expliquer telle chose bien sûr quand je fais des choses que j'ai déjà fait bon bah je reviens pas dessus en revanche quand c'est des nouvelles choses, des nouvelles options, des nouveaux boutons ce genre de choses, là je vais revenir dessus pour prendre le temps d'expliquer mais voilà faut bien considérer qu'à partir de maintenant on va un petit peu sortir du cadre de tutoriel même si le titre des vidéos sera toujours tuto parce qu'on continue notre première partie mais voilà on va un petit peu sortir du cadre de ce côté tutoriel et un petit peu plus passer sur une sorte de let's play donc moi de mon côté je vais un petit peu moins parler en mode débiteur sans aucune interruption, waouh le mec, le rappeur quoi voilà tac 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 ma foi voilà donc lors de notre dernière partie on avait quand même bien 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 avancé on est parti de trois provinces on est en 1477 ce qui veut dire qu'il s'est passé une trentaine d'années et on a triplé la taille de notre pays étant donné qu'on est passé de trois provinces à 1, 2, 3, 1, 2 on a quasiment quoi ? on a quasiment non, on a doublé, oui non on a quasiment triplé on a quasiment triplé la taille de notre pays ce qui n'est pas rien, ce qui n'est pas rien du tout donc ça c'est une très très bonne chose donc là on va pas prendre ceci, on a un retard technologique sur les doctrines ici alors, promulguer le arético comburendo jusqu'à la fin de la partie puissance démissionnaire, modification d'un sommet d'apport super, que des bonus, pas besoin de réfléchir que des bonus on va promulguer ceci donc quand vous promulguer des réformes qui durent jusqu'à la fin de la partie vous allez dans cours non pardon, excusez-moi dans gouvernement et c'est juste ici en même temps on peut voir que vous avez ici des bonus qui sont appliqués vous avez juste à mettre votre souris pour les voir quoi n'est pas moi j'ai rien compris aux premières parties que j'ai fait du coup je complexe sur mon faible QI alors c'est pas une question d'intelligence pour le coup de faire de faire un opening ou quoi alors autant l'intelligence elle peut quand même faire une très grande différence sur la capacité à pouvoir projeter du long terme à faire des plans sur la très longue durée etc mais voilà c'est donné un petit peu à tout le monde de pouvoir correctement faire une petite game etc faut pas être un génie pour jouer à ce jeu mais comparé à un autre jeu vidéo genre un FIFA ou un Call of Duty oui bon il y a un petit peu plus de matière cérébrale bien sûr qui est demandée on va les mettre tous les deux en pays voisin étant donné qu'on est dans une phase creuse actuellement une phase de reconstruction donc là on a beaucoup de séparatistes à devoir gérer on a sur Bologne donc pour ça que j'ai laissé sur Bologne ensuite on va devoir gérer ceux des états pontificaux donc ceux de Pérouse ensuite ceux de Gênes donc à Génova ceux de Luc et ensuite ceux de Sienne donc globalement quasiment tous les pays en fait non c'est pas quasiment c'est tous les pays en fait que j'ai récupéré on va se rebeller petit à petit donc on va on va les on va un petit peu les éclater un par un ces séparatistes sachant qu'il y a de fortes chances que quand notre lassitude de guerre va baisser il y en a qui vont disparaître parce que là c'est surtout notre lassitude de guerre qui nous fait à plus 4.17 quand notre lassitude de guerre sera à 0 on va vraiment perdre en fait en agitation donc il y a moyen que ce soit plus d'actualité au niveau des constructions est-ce qu'on a mis l'église partout il nous reste deux provinces on peut pas les mettre l'atelier on va en mettre un Florence sans trop réfléchir le commerce à gêne il n'y a pas de ohlala j'aurais dû commencer par ça ok 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 c'est bien au niveau des ordres on peut pas convoquer on a pas de quête on va être qu'on avait on venait de la terminer ok super trop bien la flotte on va pas s'en séparer il y a des personnes qui m'avaient dit sur la vidéo d'avant ou le stream d'avant baisse la maintenance de ta flotte ou supprime-la si tu n'utilises pas bon alors baisser la maintenance ça ferait zéro différence on passerait de 0,27 0,55 bon pas trop trop de différence non plus quoi oui si on voulait vraiment optimiser je devrais être comme ça ah il est mort la disparition malheureuse de Léopoldo les signes ou contrarié les élections anticipées ah putain c'est relou il a disparu il s'est suicidé c'est dommage 5-3-3 oh j'ai pris j'ai pris 5-3-3 je prends il a quel âge ? 47 ans on va pouvoir le garder en plus de ça excellent ça promaguer le statut des appels alors alors ça c'est un truc qui est propre à Florence en gros si vous êtes vraiment sûr à 100% de ne pas jouer catholique vous pouvez proclamer le statut des appels ça vous donne énormément de bonus moins d'agitation c'est jusqu'à la fin de la partie moins d'agitation moins 10% de coût de la stabilité plus 0,50 de précise annuelle et bon ensuite on a truc sur les clercs bon le seul problème c'est que ça va éclater notre diplomatie avec l'entièreté de l'Italie et particulièrement avec les états pontificaux et ça va retirer totalement notre influence annuelle sur le pape donc notre influence annuelle sur le pape va baisser en fait donc là je suis à 104 points là ça va baisser et on va perdre mes points donc on va attendre de perdre un de stabilité dans un événement on va se le racheter avec les points et ensuite on va déclarer le statut des appels parce que moi je ne compte pas rester catholique en tout cas pendant cette game surtout qu'actuellement en fait c'est positif en plus de ça mon influence annuelle sur le pape réputation diplomatique plus 1 ça on pourrait se le payer ah modification nationale des impôts ça pourrait nous rapporter beaucoup en plus on a 4,73 on pourrait s'acheter deux bonus et notre stabilité baisse pas on pourrait s'acheter ces deux bonus parce que la réputation diplomatique ça me ferait un grand bien surtout avec le petit problème de coalition que j'ai autour de moi bon c'est pas des problèmes de coalition mais on est à moins 60 moins 40 etc déjà joué à Earth of Iron 4 non j'ai joué quand même au Universalist 4 de la part de Paradoxes Interactifs bon on va le décocher pour éviter d'avoir la notif pour l'instant on y reviendra plus tard à ceci là on va mettre de côté pareil la prochaine doctrine on va directement acheter celle là pour débloquer l'autre doctrine on prendra une militaire et on prendra celle qui nous donne la capacité de siège dans la dans la dans la politique donc je pense que c'est l'offensive si je dis pas de bêtises on vérifiera ça plus tard mais je pense que c'est l'offensive ok on va passer à l'offensive ok on va passer en feu 3 alors Naples qui appartient à Ragon c'est un allié on va pas pouvoir l'attaquer pour l'instant on va réfléchir un petit peu à notre prochaine victime ici on a un état qu'on pourrait finaliser il nous faudrait Venise bon ça c'est mort en tout cas actuellement c'est mort Venise alors on nous faudra Modène Modène qui est allié à Urbino donc je pourrais récupérer les deux Urbino qui est allié à Modène uniquement donc si je mets les deux en colibie gérant je peux tenter quelque chose ça pourrait être très très bon là on a un move très intéressant ah il est dans une ligue commerciale ah de Venise ok non j'ai rien dit on forget on forget yes on oublie on l'oublie complètement en Venise non avec la ligue commerciale en fait Venise si vous l'attaquez vous avez tout ça qui rejoint alors c'est des petits pays mais déjà Venise tout seul c'est déjà assez compliqué à gérer avec tous les petits pays qui s'ajoutent ça devient vraiment vraiment difficile étapes antifico le prochain on va s'y rendre de ce pas il y a l'inflation qui monte ça me fait chier ça j'aimerais bien un petit réduction de l'inflation agitation dans le pays ah réduction de l'inflation il coûte 4,73 alors on va pas pouvoir se l'acheter pour l'instant tu vas bien tu vas bien tu vas notre armée on s'est en train de baisser petit à petit ça va encore grandement baisser on va faire 2,87 d'agitation en fait on va on va tomber à moins 3 moins 3 il y a moyen qu'il ne spawn même plus en vrai alors moi du coup je vais juste voilà baisser le niveau de développement de développement d'autonomie pardon ici pour gagner un petit peu plus sur les provinces en question bon ça va augmenter leur agitation ça c'est pas grave ah nickel nickel parfait hop hop là le gain de stabilité avec les points donc maintenant on peut déclarer le statut des appels un petit peu quand on veut sans que ça nous pose problème alors attention sachez qu'avec florent si vous jouez florent si vous déclarer le statut des appels vous allez vous faire excommunier en boucle jusqu'à la fin de votre vie en fait sachant que l'excommunication ça vous donne énormément de malus donc là pour l'instant comme je sais que l'excommunication ça va baisser mes relations diplomatiques avec le monde qui m'entoure ah putain il y a une guerre de banque dans mon pays le plan des Pazzi consiste à assassiner Giordo Lesi lors de la messe des Pâques Giordo Lesi sous le dôme avant de prendre assaut le palais de la seigneur pour son père aussitôt du pouvoir mais si la conjuration est un échec la plupart des ennemis politiques de nos dynasties seront dénoncés comme traîtres criminels et ceux qui seront assurés d'avoir l'autorité encore renforcée faisons prendre les têtres pendre les têtes faisons prendre les têtres au mur du palais pendre non 6-6-3 arrive au pouvoir ouais mais ça je sais ce que ça va faire en fait je connais bien Florence ça va faire de la merde là on serait tenté de dire vas-y moi dot stop et tout non non ça va être de la merde 6-6-3 ça va être de la merde en gros si vous mettez si vous mettez une famille en fait un petit peu un petit peu rivale par rapport aux events en contrôle de votre pays les events qui vont proc par rapport au fait que vous avez mis quelqu'un d'une famille différente ça va faire n'importe quoi vous allez vous manger des events négatifs en boucle en fait ça va être insupportable donc on va prendre les traîtres au mur du palais on va les prendre depuis le mur en fait parce qu'ils sont dans le mur j'imagine on va les prendre comme ça ok à la bonne heure qu'est-ce que ça me dit faible contrôle de l'état ah oui d'accord oui bah j'y dis pas rien allez on va essayer de remonter un petit peu tiens quelle influence de 2 sur le pape je pense pas qu'on puisse remonter jusqu'à 100 mais admettons qu'on puisse on va essayer alors Autriche Savoie on va mettre la Savoie en rival on a une frontière avec eux donc moi de toute façon avec Florence je m'étends jusqu'à jusqu'à ceci jusqu'à là donc Nice et Salus c'est des territoires que je vais récupérer dans tous les cas ensuite ici je bloque je mets 2 forts et là bon bah là ici ça devient inattaquable quand il y a 2 forts avec de l'attrition parce que vous allez voir qu'on va jouer à trition plus tard ça devient imprenable bien sûr bien sûr bien sûr cas d'innovation bon 5-3-3 c'est quand même un très bon candidat on va pouvoir le garder 2 mandats un mandat de sûr d'un deuxième peut-être il va nous mettre bien il va nous mettre très très bien surtout que 5-3-3 prochain mandat le coup de réélection sera gratuit grâce à l'event que j'ai récupéré donc on ne perdra pas en traduction républicaine donc on va le monter à 6-4-4 donc là à 6-4-4 c'est vraiment un très très bon dirigeant le protestant n'a pas encore procre proc alors le procès le fils aîné de Gerardo Lessi est un procès pour corruption et trafic d'influence il ne fait aucun doute que ces accusations sont fondées oh merde et sa condemnation va indéniablement porter un coup sévère il lui reste toutefois la possibilité d'interférer dans le cours du procès de s'assurer que son enfant est reconnu innocent de ses accusations ah putain mais du coup Gerardo Lessi on est sûr de le perdre en fait là par rapport à ce qui se passe oh ça me fait chier de perdre de perdre de la puissance comme ça ouais je préfère ça faisons le acquitté ouais vas-y t'es pas responsable t'inquiète tranquille je gère je gère je gère donc là on est passé à moins 0,53 c'est normal parce que la lutte contre la corruption ça va vous prendre toujours quasiment la totalité de ce que vous pouvez payer au maximum donc je préfère la payer très cher et être en négatif pendant plusieurs mois plutôt que parce qu'une fois qu'elle est tombée à 0 la lutte contre la corruption en fait c'est bon il n'y a plus besoin de il n'y a plus besoin de l'augmenter alors attendez parce que là j'ai beaucoup de trucs à faire ça non j'avais dit que je prendrais les doctrines Hongrie demande que venions à la conquête contre et Byzance Byzance ah ils sont encore en vie Byzance what the fuck donc la Hongrie a attaqué Elzégovi c'est où Elzégovi c'est ça l'Elzégovi oh et ils sont contre Byzance bah j'accepte enfin mais ils vont ils vont pas perdre en fait ils peuvent pas perdre attends Byzance vient de sortir d'une guerre avec les ottomans mais qu'est-ce qui s'est passé pourquoi Byzance est encore en vie ah là je ne comprends pas bah j'accepte mais je vais pas venir t'aider bah du coup ça nous fait du bien parce que maintenant comme on est en guerre avec les impôts de guerre en fait qui nous réduit un petit peu le maintenance de l'armée quand on est en guerre bah du coup finalement on devient positif malgré le fait qu'on paye de la lutte contre la corruption ça c'est cool par contre j'ai pas compris pourquoi Byzance est encore en vie c'est très très rare Byzance ça disparaît très très vite dans la game à cause des ottomans et là ce n'est pas le cas Interestige Interestinge Interestinge lutte contre la corruption ça devrait bientôt partir ouais voilà nickel et là regardez cette économie incroyable incroyable économie alors état pontifico ça arrive bientôt sur Pérouse j'y suis donc bien sûr rien ne vous empêche de rejoindre une guerre d'un point de vue militaire je veux dire là j'ai accepté d'aider la Hongrie bah ça veut pas dire que je vais venir avec mes armées j'ai accepté de rejoindre son combat pour pas le perdre en tant qu'allier pour pas me manger les moins 25 de prestige et la réputation diplomatique mais je veux dire dans les faits rien ne m'oblige à déplacer mon armée pour réellement avoir un impact dans sa guerre tu vois et vous perdez pas pour autant l'alliance bon par contre vous ne gagnerez rien durant le traité de paix ni de l'argent ni quoi que ce soit bien sûr et dans le cas où vous l'aidez réellement vous pouvez gagner des points de faveur et ensuite lui l'appeler dans votre prochaine guerre etc donc si vous voulez vraiment consolider votre alliance avec votre allié aidez-le en guerre bien sûr mais moi c'est juste un allié de dissuasion défensive en fait c'est une sorte de bombe nucléaire donc je m'en fiche un petit peu perte de 1 mercantilisme ah non c'est chiant alors je vais un petit peu un petit peu parler du marché on va tenter alors le commerce donc c'est cette carte là il agit d'une d'une façon simple la façon dont le commerce agit c'est simple les détails c'est très très complexe mais moi je ne les comprends pas je ne vais pas vous mentir je ne comprends pas du tout les détails les détails c'est ça ça je ne comprends rien ça vraiment je ne comprends rien mais d'un point de vue logique le commerce c'est assez facile à comprendre attendez je prends juste ça on prendra les doctrines plus tard en gros vous avez des courants de commerce ça veut dire que l'argent va affluer d'un point et aller vers un autre point ok vous avez des courants de commerce les courants de commerce ce sont les flèches voilà d'accord donc ceci on a du coup de l'argent qui depuis Alexandrie va influer vers un autre endroit l'argent va se déplacer vers un autre endroit à travers des transports routiers maritimes etc donc depuis Alexandrie on peut voir qu'on a trois départs d'argent on a un départ qui va aller du côté de Gênes donc chez moi on a un départ qui va aller du côté de tac 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 rasgus ici ça se dit ragus mais moi je dis rasgus et on a un troisième départ ici qui va plutôt aller lui du côté de Constantinople d'accord donc depuis Alexandrie on a trois départs mais on a aussi des arrivées on a trois arrivées comme on peut le voir la première arrivée vient de bah du coup d'un endroit que je ne vois pas mais ça doit être à gauche des Timouris donc l'actuel Afghanistan bon là dans Europa là ça n'existe pas on a une deuxième arrivée qui lui vient du Yémen enfin du coup d'actuellement le Yémen et on a une troisième arrivée qui lui vient potentiellement de l'Ethiopie un petit peu plus haut que l'Ethiopie bon tous les nœuds de commerce agissent comme ça mais il y a des nœuds de commerce qui eux ne sont que des arrivées et ces nœuds là ce sont finalement les nœuds les plus puissants étant donné que l'argent une fois qu'elle est là-bas il n'y a plus qu'à le récolter l'argent depuis un nœud d'arrivée en fait un nœud commercial d'arrivée ne peut pas repartir ailleurs et ça ça va grandement mais alors grandement augmenter votre revenu si vous le possédez et Yémen le nœud commercial de Yémen c'est un nœud d'arrivée on a une, deux, trois, quatre, cinq arrivées de cinq endroits différents et depuis Yémen l'argent ne repart pas ailleurs donc contrôler ce nœud de Yémen vous permet de contrôler un bonus commercial titanesque on peut voir que je contrôle 36% de ce nœud commercial ok le gameplay avec les commerçants c'est de comprendre le principe entre la collecte de revenus et le transfert de puissance vos marchands vous pouvez les placer de deux manières différentes donc ça ce sont la liste des nœuds d'accord vous pouvez cliquer donc ça c'est le nœud de merde ça marche pas comme ça pour cliquer apparemment ça c'est le nœud de l'Alexandrie ça c'est le nœud de Valence ça c'est le nœud de Gênes ça c'est le nœud de Rasgus ça c'est le nœud de Venise etc d'accord quand vous envoyez un commerçant dedans un marchand vous avez la possibilité entre transférer la puissance ou collecter les revenus alors collecter les revenus naturellement il ne faut le faire que dans un nœud d'arrivée quand vous contrôlez ce nœud donc ici ce nœud là je le contrôle c'est le nœud de Gênes attendez excusez-moi voilà là ce nœud là c'est le nœud de Gênes je le contrôle je vais donc vouloir envoyer un marchand pour collecter ses revenus ok donc on va envoyer le marchand tac maintenant le deuxième marchand je vais vouloir le mettre dans un nœud dans un nœud de transfert vers Gênes afin d'augmenter cette puissance de transfert d'accord donc depuis Gênes on va remonter du coup les courants de commerce les courants de commerce donc celui-là par exemple tac 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 il vient de Rasgus Rasgus on a 6% de contrôle on a 1.7% de valeur commerciale bon si je mettais un marchand ici pour transférer l'argent vers Gênes je transférerais pas beaucoup d'accord on va voir s'il n'y a pas un nœud avec plus d'argent donc Gênes on a quoi d'autre comme arrivée tac 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 ici 8.6 ah le nœud parisien le nœud parisien pas mal 8.6 pas mal avec un transfert de puissance on pourrait rediriger l'argent vers chez nous parce que comme vous pouvez le voir le nœud de Paris il a 2 arrivées et 2 départs il y a un départ qui va aller du côté de comment il s'appelle ce nœud bah du coup de la manche du côté de la manche et on a un autre départ qui lui va arriver chez moi le problème c'est qu'actuellement peut-être que la grande partie de ah voilà c'est ça en fait regardez ça c'est le transfert de puissance regardez depuis Paris il n'y a aucun marchand qui transfère la puissance commerciale du nœud parisien vers chez moi il n'y a personne qui le fait personne donc je gagne 0 du cas de la part de l'arrivée du nœud de Paris donc c'est de la merde c'est de la merde parce que c'est un nœud qui rapporte beaucoup et moi j'ai rien à l'arrivée en fait tout simplement parce que les marchands on peut les voir ici ok tout ceci là on a 4 pays qui ont redirigé avec les marchands qui ont redirigé grâce à leurs marchands le transfert de puissance vers là-bas ce qui fait que l'argent de Paris afflue vers là-bas moi je veux que l'argent de Paris il afflue vers mon nœud à moi vers Gênes qui en plus est un nœud d'arrivée sur lequel je collecte l'argent d'accord donc on va envoyer notre deuxième marchand sur le nœud de Paris pour transférer la puissance donc on va rechercher le nœud de Paris il est où on peut le faire directement comme ça on peut directement cliquer faire transfert de puissance et là je fais transfert de puissance et je prends du coup le marchand qui n'est pas celui qui est à Gênes et qui collecte donc c'est celui-là Innocenzo Piccolini Mollet Madzempo ok bon là c'est dans le cas où je veux faire ça avec Paris moi je vais quand même un petit peu regarder si j'ai pas des meilleures fluctuations d'argent là on a 2,8 1,25 c'est pas assez en arrivée on a tac 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 on a depuis Alexandrie on a depuis Alexandrie on a depuis on a pas depuis Tunis depuis Alexandrie on a 8,6 8,6 avec déjà quelques quelques transits de la part de Venise de Ferrari et d'Urbino mais ça va ça va vers Raguse ça va pas vers moi et ensuite vers Raguse par contre il y a beaucoup trop de choses qui vont vers Venise donc l'argent on se le fait un petit peu carotte on se le fait un petit peu carotte je pense que transiter celui de Paris est une bonne option on va tenter ceci avec celui qui actuellement est à Tunis on attend évidemment la fin du mois pour enfin du coup il faut attendre 2 mois pour avoir la mise à jour efficacité commerciale ah bah nickel efficacité commerciale parfait ça va augmenter notre efficacité commerciale voilà et maintenant on va regarder voir si on s'est pas trompé est-ce qu'on gagne plus oui 9,10 on gagnait 6 au début et maintenant on gagne 9,10 parce que j'ai optimisé regardez regardez moi ça là je récupère 2,94 avec mon marchand c'est pas mal parce qu'avant tout l'argent il allait vers vers là-bas en fait là j'ai mis un seul marchand qui fait du transfert de puissance et là du coup je transfère la puissance commerciale directement vers pop 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 gène à laquelle j'afflue actuellement 2,94 du cas c'est 2,94 du cas qui vont directement dans mes poches parce que gène c'est un nœud sur lequel je possède 36% dans lequel je fais de la collecte de revenus d'accord donc c'est beaucoup plus simple de comprendre le commerce de cette manière-là que d'essayer de voir toutes les valeurs là de cliquer sur un nœud et de faire des non je vous le dis même moi tout ça les graphiques machin tout ce qu'il y a ici moi je ne le comprends pas je ne le comprends absolument pas par contre j'ai compris le système de commerce qui me permet du coup d'optimiser mes revenus et c'est ce qu'il y a de plus important c'est ce qu'il y a de plus important d'accord ce qu'il y a de plus important c'est de comprendre ce système de commerce pour optimiser vos revenus ça je l'ai compris je viens de vous l'expliquer donc regardez quels sont les nœuds d'arrivée regardez si vous les possédez et voilà bon admettons par contre que vous ne possédez pas un nœud d'arrivée admettons que vous jouez la France et que du coup votre nœud il est ici bon ou vous faites de la collecte de revenus mais ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus optimale ou vous faites du double transfert de puissance donc vous mettez donc là il y a deux arrivées d'accord donc on remonte celui-là on sait du coup que ça vient depuis ceci donc on met un marchand ici en transfert de puissance vers Paris on regarde la deuxième ligne d'arrivée et là depuis Lubeck on met également un transfert de puissance depuis Lubeck vers Paris ok comme ça on optimise vraiment l'argent qui arrive ici des fois le double transfert de puissance est plus rentable qu'un collecte de revenus ça ça dépend d'à quel point vous contrôlez ce nœud là là comme Gênes littéralement la ville Gênes est à moi en fait bah du coup bah bon je gagne beaucoup quoi mais voilà pour le commerce c'est pas plus compliqué que ça bien sûr il y a beaucoup plus de choses à comprendre si vous voulez vraiment rentrer dans le détail mais c'est pas forcément nécessaire pour optimiser vos revenus là c'est le plus important regardez qu'on a quand même fait plus 4 à nos revenus quasiment ce qui nous permet d'être à plus 9,54 désormais ce qui est vraiment titanesque je vous garantis qu'être à plus 10 quasiment en 1481 vous n'allez jamais le voir de votre vie sur votre première game sur vos premières games etc vous n'allez jamais avoir un tel revenu là il n'y a que les pays qui sont au proximité de l'Italie qui peuvent se permettre en early game d'avoir autant d'argent parce que jusqu'à 1550 1600 vous allez osciller entre plus 1 et plus 3 si vous jouez genre Autriche Bohème Pologne Brabant tout ça vous allez vraiment osciller sur un plus 1 plus 2 plus 3 en sortie de guerre avec des réparations de guerre vous pouvez monter à plus 4 plus 5 mais là comme ça plus 10 avec juste des réparations de guerre donc en réellement plus 8 en fait c'est gargantuesque ok tu peux aussi déplacer ta capitale économique si je jouais à la France par exemple tu peux déplacer ta capitale économique à Calais pour avoir les revenus de la Manche oui tout à fait mais là on rentre dans des détails moi c'est pas quelque chose que je vais faire mais oui vous pouvez déplacer bien sûr vos capitales pour proximiser en fait du coup le nœud de commerce où il est et votre capital où elle est pour avoir plus de puissance à la collecte de revenus ce genre de choses mais là on est vraiment sur de l'optimisation c'est pas de l'optimisation de débutants pour le coup ça alors là moi j'aime bien prendre attend c'est quoi ça non ça ça m'intéresse pas moi j'aime bien prendre celui là en gros les combats les terrains qui sont identiques à celui de ma capitale je vais récupérer du coup plus 1 sur la bataille au lancer de dé ça c'est stylé ma capitale étant du coup des collines bon bah il y a pas mal de collines voilà collines collines il y a pas mal de collines quand même j'ai l'impression ouais ça c'est collines en code ça c'est collines modène donc quand je vais attaquer sur modène par exemple comme c'est le même terrain que ma capitale mon armée c'est comment se battre sur ce genre de terrain donc bam j'ai plus 1 au lancer de dé ça c'est stylé alors au niveau des doctrines je vais juste regarder un petit truc de mon côté polize voilà donc je vous recommande ce site qui est le wiki de repas si vous voulez au niveau des politiques administratives vous avez ici un tableau qui vous donne qui vous dit en fait ce que telle doctrine mélangée à telle doctrine vous donne comme politique donc moi actuellement j'ai des doctrines d'innovation je veux prendre actuellement une doctrine un groupe de doctrine militaire et j'aimerais la capacité de siège donc on peut voir que depuis innovation la capacité de siège c'est celui là donc c'est offensive qui me donne plus 10% de capacité de siège c'est excellent parce que l'offensive a déjà en plus de ça 20% de capacité de siège donc je vais me retrouver avec 30% de capacité de siège donc ça c'est très très bon 30% de capacité de siège c'est gigantesque et on va directement prendre notre première doctrine qui nous donne plus 1-2 choc sur les commandants terrestres attendez que je ne peux pas bon là je suis très très loin de prendre la prochaine la prochaine la prochaine doctrine militaire alors la prochaine armée elle spawn ouh gêne on y va je bois un petit peu d'eau oh là là un atelier à gêne ça me rapporterait beaucoup on va le construire c'est quoi ce ratio de glace des stades de la vidéo de l'univers sur le diorcas bah à ton avis avec le drama t'imagines bien que ah on peut convoquer les états parfait alors quelle quête on va avoir une valeur fiscale j'ai pas envie d'augmenter d'utiliser mes points administratifs j'ai toujours toujours du retard sur les doctrines enfin du retard j'ai pas d'avance donc moi en tant que gameplay innovation si j'ai pas de l'avance je suis en retard la construction d'un bastion d'un fort alors où ça sur Pérouze stratégiquement c'est excellent un fort sur Pérouze pour la suite mais pour l'instant c'est peut-être un petit peu trop tôt la construction d'un bâtiment de type quai et ça me rapporterait un de production de luxe ça j'adore quand ça rapporte de la valeur de production j'adore on va le construire immédiatement donc on veut un quai donc là la guerre avec la Hongrie a été terminée il m'a donné deux points de faveur on sait pas pourquoi alors que j'ai rien foutu un quai on va construire un quai ça me coûte pas très cher en plus et ça me rapportera plus un ici nickel alors on va du coup convoquer les états pour reprendre un petit peu de contrôle ça nous a fait spawn des séparatis sur Gênes c'est normal ok bon là ils sont pas contents c'est normal du coup on va gagner beaucoup moins pareil c'est normal avec autant de malus dans la gueule c'est logique alors on va repasser en x3 là on est tranquille on a bien restructuré notre pays très très moins restructuré notre pays ok un bonus petit bonus merci merci pour le petit bonus la Hongrie qui a récupéré du coup ce qui restait de la Herzgovine enfin il reste que ça de la Herzgovine du coup maintenant je regarde un petit peu Venise où il en est par rapport à cette règle avec l'Ottoman d'accord oh merde ah merde ah merde un bonus stabilité encore oh la la ça c'est parce que typiquement je suis trop bas avec avec l'éclair que je suis à 18% donc j'ai un event en fait machin tu vois qui va pop oh la la ça fait mal ça putain j'aurais pas dû convoquer les états tout de suite oh ah bah lol il m'a aidé il y a Aragon qui m'a aidé c'est rigolo ça est-ce que du coup Aragon va pouvoir également prendre les séparatistes qu'il y a ici s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît bah dommage et parce que du coup oui en fait alors un truc important à savoir n'importe quelle armée qui va sur des séparatistes va devoir l'affronter même si c'est un pays qui n'a aucun rapport avec vous ou quoi que ce soit genre là si tu as une armée de l'Inde qui se balade chez moi si elle tombe sur une province où il y a oh excellent ça si elle tombe sur une province où il y a des séparatistes elle va forcément devoir les affronter donc ce qui est très intéressant c'est que il y a tout un gameplay que j'aime beaucoup que j'aime beaucoup faire qui consiste à lorsque vous êtes en guerre attendre volontairement qu'il y ait des séparatistes qui spawnent chez vous pour que les ennemis qui essayent de vous attaquer se retrouvent à les faire comme ça les ennemis perdent de l'effectif vous vous avez plus de séparatistes à devoir faire et ensuite vous envoyez vos armées ça c'est quelque chose que j'adore faire j'aime beaucoup tempo alors pas en early game bien sûr mais dans le mid et surtout les late game j'adore tempo des guerres pendant très très longtemps pour monter ma lassitude de guerre pour faire spawn des séparatistes pour qu'ensuite les armées ennemis en fait aillent dessus tu vois et ça j'adore ça fait partie les séparatistes c'est un vrai gameplay de d'anticipables et de possibles durant vos guerres bien sûr oh là on a la Savoie qui est non ok my bad venise en tout cas accepterait une alliance ce qui est quand même étonnant ah bah on pourrait se le permettre en plus on pourrait se le permettre ils sont alliés à la France plus 10 d'influence sur le pape ouais très très bon ça ça me recorrive le problème d'influence avec les clerks ça c'est très bien ok je sais pas quoi en penser d'une alliance avec Venise on va pas les attaquer d'ici peu donc en vrai en vrai ouais on va tenter on va tenter la petite alliance avec Venise attendez le traité avec les ottomans est terminé ouais ils vont se faire attaquer par les ottomans bientôt quoi ça m'emmerde un peu on va attendre un petit peu j'ai pas envie en fait de me retrouver dans une guerre avec les ottomans donc parce que les ottomans autant il y a des pays qui s'en foutent un petit peu de d'attaquer les alliés du pays qui est vraiment ciblé autant les ottomans ils vont vraiment attaquer l'entièreté de tous les pays dans la guerre donc j'ai pas envie de devoir gérer les ottomans de l'innovation moins 5 de ah nice moins 5 de coup de développement provincial ça c'est très bon ça moins 5 de coup de développement provincial on va pouvoir du coup on va pouvoir du coup du coup du coup du coup du coup du coup ah très très bien ça 87 ok on a gagné le truc sur Luc l'influence sur le pape naturellement on va essayer de remonter à 100 bon j'y crois pas trop mais on va essayer j'aimerais bien monter un petit peu un petit peu ceci la puissance commercial vu que c'est gêne on va s'augmenter un petit peu on est vraiment en avance pour le coup donc on va dépenser nos 333 points donc évidemment on va faire l'édit sur le développement pour réduire le coût du développement et là on peut voir qu'au niveau du coût du développement on est à moins 5 moins 10 moins 5 moins 10 moins 5 moins 2,8 bon le niveau de développement est un droit élevé c'est une colline donc on te prend un plus 100 dans la gueule mais on va du coup pouvoir un petit peu augmenter ça ok on va mettre les 93 restants aussi et on va s'arrêter là nickel voilà là on est très 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 bien très 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 bien là on a une jolie ville qui est à 31 qui est quasiment aussi développée que Florence qui est notre capitale qui est à 32 pour le coup ok là les ordres ça devrait se rétablir il y a juste les nobles qui font un petit peu chiant et du coup voilà on est repassé à plus 9 par mois qui est titané ce qu'on met 1483 plus 9 c'est vraiment vraiment beaucoup pour vous dire il y a des pays où pendant les 10 premières années vous allez être en négatif genre il va falloir faire des guerres en fait systématiquement pour être en positif avec les réparations avec les ducas récupérés pillés etc ok ce que j'aimerais faire c'est du coup améliorer ce j'aimerais beaucoup améliorer le problème c'est que ça coûte 1000 ça coûte 1000 ducas c'est très très cher d'améliorer un carrefour commercial oh là il y a beaucoup de choses là alors administratif oui 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 90% je vais pas l'acheter là oui on peut on peut on peut on peut le militaire bien sûr on va également dépenser un petit peu d'argent dedans le conseiller ah le conseiller le conseiller agitation dans le pays modification ah non dommage il est à 485 ça c'est dommage on va prendre celui-là du coup on va repartir sur Gênes là on a une mission adopter la foi plus la progression d'institution puissance des missionnaires j'en ai pas besoin pour l'instant pour l'instant j'en ai pas besoin je l'activerai uniquement quand on passera protestant et là du coup on a une nouvelle réforme gouvernementale à prendre parlementarisme parlementarisme interdit l'ordre de la noblesse la noblesse quand même c'est vrai qu'ils cassent les couilles ça permettrait de les supprimer les nobles après ça me donne la mécanique du parlement qui est rigolo de 5 secondes mais ça devient vite chiant en vrai système présidentiel coup d'option des institutions après bon le parlementarisme c'est moins d'agitation dans le pays c'est un peu plus ce qui est pas négligeable ça interdit de convoquer les états et ouais ça c'est problématique je pourrais plus convoquer les états donc ça typiquement ce bonus là je pourrais plus le prendre je pourrais plus me permettre d'avoir des bonus comme ça on va pas le prendre dans cette game là le parlementarisme on va prendre le système présidentiel du coup nice voilà alors il nous reste quoi à gérer gêne ah bah du coup ils vont jamais spawn parce que du coup c'est un négatif nickel donc je sais que là j'ai plus de séparatistes à gérer alors donc on va du coup regarder un petit peu la coalition où ça en est moins 24 moins 43 bon ça a bien baissé ça a bien baissé on va pouvoir se permettre qu'est-ce qu'il fait lui il est en guerre contre contre Bohème ah bah adieu on va pouvoir maintenant se permettre de commencer un petit peu nos plans pour nos prochaines attaques alors donc là si je l'attaque ah il n'y a pas Venise pourquoi il n'est plus dans la ligue de commercial de Venise oh je construis un réseau de constitution tout de suite défense d'effort capacité de siège capacité de siège bien sûr alors la trêve ça arrête quand 1491 ok donc là en 1491 il y a une attaque ici qui va se faire Milan qu'est-ce que ça dit Milan Corse c'est pas une menace Munster c'est un petit peu trop lent pour qu'il puisse venir je crois lui Ferrari c'est juste à côté ça m'arrange 3 ligues c'est pas du tout une menace ils ont 2K et Milan ils ont combien ils ont 9K 9K il y a des petites réserves militaires qui vont se perdre quand même 9K la Savoie est-ce que ce serait pas non allez aller avec la France j'ai rien dit Montferrat Montferrat regardons Montferrat Milan Oldenburg Oldenburg ne viendrait pas dans tous les cas on va récupérer ça là on a Spolet c'est moi qui l'ai libéré en plus on a des bonnes relations avec lui parce qu'on l'a libéré oh oui merci le gain de stabilité très très bien ça et en plus ça a restructuré mes ordres ils sont tous en positif parfait ça donc on a plus 2 Urbino ça dit quoi Urbino bah non Urbino c'est con parce qu'ils vont venir quand je vais attaquer Modène Ferrare si je les attaque individuellement on a qui Etapontifico et Milan Etapontifico c'est échant j'aime avoir passé un petit peu en positif là dessus au niveau de la papauté je crois qu'on va se contenter du move sur Modène dans les 6 prochaines années qui va se faire la France vient vraiment pas on a vraiment des bonnes relations avec ah ouais mais c'est ça d'améliorer la relation aussi putain c'est chiant on va mettre un pays outragé c'est plus simple c'est mieux moi mon but c'est de faire monter les pays qui sont en négatif c'est pas de monter les neutres en positif en fait ouais alors on va un petit peu augmenter notre armée on va mettre des canons tiens on est à quoi ? on est à 10-24 bordel de merde maintenance de l'armée machin 10-24 10-24 donc 1 réparation de guerre quand ça va sauter on va passer à 9-24 9-24 un canon ça prend 0-72 on va arrondir à 1 on va se permettre de faire 3 canons je pense on va se faire 3 canons ça va grandement augmenter notre capacité de siège et nos dommages de feu durant les phases de feu je suis à 10-22 avec 3 conseillers en plus faut pas l'oublier ça on est vraiment bien dans cette game oh la la il me faut un petit peu de la peine eux en vrai on est à 36 ah il y a moyen de remonter à 100 en tout cas 50 je pense c'est faisable remonter à 100 je sais pas si c'est possible mais on est déjà à 36 on a combien d'influence plus 0-76 quasiment 1 par an ah c'est long quand même c'est vraiment long bah du coup là ça baisse donc je peux directement entraîner mon armée alors c'est très risqué ce que je fais parce qu'entraîner une armée sur un territoire en fait où il y a potentiellement des séparatistes qui pop vu que le moral il est à 0 vous allez prendre très très cher on a notre revendication sur modène pas besoin de continuer à faire un réseau d'espionnage et du coup jusqu'à ce que la traité de paix jusqu'à la trêve jusqu'à ce que la trêve s'arrête on va augmenter le pays des pays outragés ça vous savez si ce serait pour savoir si je répondais aux candidatures pour le jeu de l'orcas 4 faut m'envoyer un mail faut m'envoyer un mail pour ça et par contre j'y réponds pas si c'est positif j'y réponds si c'est négatif j'y réponds pas alors puissance diplomatique ou mercantilisme mercantilisme bien sûr le mercantilisme c'est votre capacité à on va mettre la on va mettre la souris sur le mercantilisme directement ça va vous dire donc c'est la efficacité d'embargo et puissance commerciale provinciale c'est surtout la puissance commerciale provinciale qui est intéressante les fils aînés de Giardo toujours en procès lui il est toujours en procès ce mec on va le garder parce que paradoxalement cet event il nous met dans la merde économiquement avec la corruption mais ça on s'en fiche parce qu'on a beaucoup d'argent il nous donne 60 points 60 points de puissance au total et bon on perd un petit peu de tradition républicaine mais franchement c'est worse je trouve que c'est worse alors défense d'effort ou vitesse de renforcement quoi ? contre la France oh attendez on a la Bourgogne qui veut notre aide contre la France attends c'est elle qui attaque guerre d'unification française contre Bourgogne attaquant face à Bourgogne ah oui non la Bourgogne se défend alors c'est quoi les allées de la Bourgogne ah oui d'accord Verdun et moi par contre elle a pas mal de 29k 38k faut mettre en pause réfléchissons la France c'est quoi ? wesh ils sont sérieux la France c'est que attend y'a qui qui vient du côté de la France eux ils sont pas en guerre je crois y'a que la France y'a pas ses alliés Castille elle vient pas Etat Pontifico elle vient pas Savoie elle vient pas Venise il vient pas Liège 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 il vient c'est où Liège c'est un petit truc de merde Liège non ouais bon il est en train de se faire éclater en fait ok et lui Bourgogne alors lui Bourgogne ces trois là c'est des vassaux donc ils viennent de sûr est-ce que Verdun vient ouais il est en défense ok c'est gagnable on pourrait mettre mal on pourrait mettre la France dans la merde sur ça la France c'est ou un allié de défense intéressant en early ou une menace sur le mid terme en fait donc là dans notre cas là c'est plutôt une menace mid terme chiante défense de force on va le prendre y'a quelque chose à se faire là en vrai je vais l'accepter je pense c'est juste chiant parce que là je commence à rentrer dans mon armée mais je vais accepter on va accepter donc au niveau de la guerre on est contre France Bourgogne Écosse Liège Écosse bon Écosse c'est pas une menace il est tout en haut Bourgogne c'est quoi ça c'est où c'est ces deux trucs ok pas une menace Liège Liège c'est pas une menace hé on peut gagner les gars hé c'est gagnable où est l'armée française technologie militaire 7 doctrine économique humaniste ah c'est gagnable c'est gagnable ok l'armée française on a 13 cas ici ils ont 38 cas au total ok toute l'armée est là donc moi je peux récupérer quelques forts de ce côté là ah putain j'ai pas les accès ah merde j'ai aucun accès bon on va attendre on va attendre que que les IA demandent des accès pour les donner en réciprocité parce que moi j'ai pas envie de le faire le problème c'est que si je viens pas il peut potentiellement se faire déjà éclater ouais il va se faire éclater en fait oh putain c'est terrible si je veux vraiment tryhard j'ai juste à demander l'accès à la savoie pour venir l'aider ah bah il veut pas Milan Suisse Milan Suisse ah Milan il veut pas non plus putain je suis bloqué putain la liée est nulle quoi ah ah bah c'est bon la savoie a été demandé en réciprocité nickel donc faut bien jeter un oeil sur l'armée française 16-13 ils sont là ils sont là ok ils sont là moi je peux tenter de récupérer ces 8k sans généraux ça ça se tente tradition terrain je vais regarder un truc on est à 38 on peut avoir un meilleur général on peut avoir un bien meilleur général on va tenter un bien meilleur général attention oh là là magnifique les générales 3 étoiles qui pop 2 étoiles pardon j'ai rien dit on faut faire gaffe à notre morale il est assez bas on va rester ici on va attendre que l'armée française soit beaucoup plus haut nous on a un fort ici à caper ils sont bien gentil mais moi l'armée française je la tiens pas on va regarder un petit peu ce qu'il se passe on a les 26k les 26k faut que je les rejoigne si j'aime y rentre en cas ok go 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 là faut rejoindre faut rejoindre ah j'aurais dû me déplacer plutôt j'aurais dû anticiper qu'il allait tenter la front line allez allez mon armée vas-y rejoins les vite ah non c'est si long oh là là oh là là oh là là il gagne il gagne il gagne wow mais voilà bourgogne mais incroyable la fondue bourgognaise bourgogne bourgognaise bourgogne ok attends mais moi je mais c'est magnifique mais c'est incroyable ce qu'il se passe on va récupérer ce fort là qui me bloque un petit peu chiant fantastic move oh là là monsieur incroyable on a bien fait de les rejoindre putain ah ça c'est de morale terrestre eh ouais plus 10% de morale terrestre au starter bourgogne aussi parce que oui ils ont pas de bonus pour l'instant qu'est-ce qu'il a voulu tenter il a tenté quelque chose là je t'ai vu attention moi je t'ai vu alors on va pas trop se mettre en front line parce qu'il y a moyen que la france se venge sur nous vu que maintenant elle sait que bourgogne elle pourrait pas le trade donc qu'elle se rabatte sur mon armée à moi ce serait un petit peu chiant quoi de perdre des réserves militaires sachant que moi encore une fois je ne peux pas la vaincre l'armée française je suis un sous-effectif par rapport à eux et j'ai pas de bonus d'armée sur le starter moi donc c'est coup d' c'est influence annuelle sur le pape mon bonus ça c'est de la merde ça c'est quoi ce qui se passe ici qu'est ce qui se passe ici la cassière rejoint non ok peut-être que je rejoigne ici 2k 2k et demi on va rejoindre là ouais le moral a baissé on va rejoindre là allez allez ça passe 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 corruption application des commerciales corruption je pense nice on l'a remporté on va retourner sur le fort attends mais mais la cassie venait pas putain la cassie a été appelée au dernier moment oh ça oh la la c'est chiant je vais me faire éclater sur ça j'avais vérifié tout ils les ont appelés en pleine guerre oh ça dégoûte oh ça dégoûte putain s'il n'y avait pas la cassie on l'a gagné facilement cette guerre elle va devenir ingagnable en plus moi je peux ramasser réserve militaire là dessus oh la 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 comme c'est chiant ce genre de plan à la con putain vas-y bah je reste chez moi oi 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 ça dégoûte bah lui évidemment qu'il peut pas venir il est bientôt en train de caper un fort ah merde putain ah on est les 14k par contre de Brabant et hollande ah ouais ça j'ai pas besoin de je y'a pas besoin de poser la question je ne sais même pas si la candidature sera acceptée en fait bon il faut vite que je puisse re-rejoindre par contre ici pour soutenir une grosse bataille on va se redéplacer un petit peu on va se mettre à proximité mais pas non plus assez proche j'ai pas envie d'être d'accord donc là il vient carrément sur moi en vrai c'est une bonne chose il vient sur moi parce que moi je m'en fiche un peu économiquement oh bah nice défense locale plus 25% sur gène le pauvre vas-y tente de le prendre maintenant ce soir là avec genre un milliard de plus 52% de défense bon bah je te dis bonne chance du coup mon pote alors on va regarder un petit peu où sont ses réserves s'il perd du temps avec ses armées sur mes forces c'est très bien parce que moi je joue défensive on fait la candidature d'abord c'est plus intéressant que savoir combien c'est on est tous carrément ah bah il a cancel il a compris que ça allait pas être trop possible de le prendre ce fort la castille c'est vraiment en plus on était allié avec la castille et du coup il a cancel notre alliance il a rompu notre ah non c'est avec Aragon que je suis en allié oh mais oui my bad j'ai rien dit oh merde il a juste ramené des renforts en fait ah mais j'ai mes séparatistes ah oui mais ils sont en train de baisser mes séparatistes ah mais il y a moyen qu'ils montent il y a moyen qu'ils montent oh très bien ça ok 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 ah il perd du temps là c'est bien ce qu'il fait un continu comme ça continue ça c'est très très bien ce que tu fais ici continue là il y a une bataille castille France ouais non c'est perdu elle est où l'armée de Bourgogne ? elle est ici ah mais oui mais les 25K sont là oh dommage le ticket n'est pas passé bon bah là je peux pas vraiment aider moi tant que moi j'ai pas la vision sur ce qui se passe ici donc si je me prends une armée il y a les 18K qui bloquent là en plus allez faut rapidement que ça se prend ça allez les 49% avec une brèche go vas-y yes bien joué ok il va ici il va récupérer les 4K nice stack wipe sur les 2K c'est toujours ça bah du coup je sais que l'armée française maintenant elle est plutôt vers le nord donc je vais essayer de les rejoindre on a 6K ici bah tant que je suis si je suis à côté de l'armée de la Bourgogne c'est bon je suis en confiance on peut regagner à peu près n'importe quelle bataille même Paris-Cassi ensemble au bord de la Bourgogne il fait vraiment une différence donc je vais suivre oh là il y a une grosse bataille qui arrive oh là j'en x2 là il y a une bataille qui arrive 27K ici 3K 3K on va aller là on peut pas je peux pas réduire l'autonomie de Gen je l'ai déjà réduit en fait on va essayer de sécuriser cette bataille ici autant dégager la Castille avec un stack wipe vas-y oh non dommage il a déjà gagné putain il a gagné trop vite on va suivre l'armée des 27K on va laisser on va pas prendre en fait d'initiative on va laisser Bourgogne faire ses moves et on va juste les suivre par rapport à ce qu'ils font c'est quoi ça ok tac 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 ok ok il veut prendre le fort de Paris le problème c'est qu'il prend le fort de Paris à côté il serait capable de me laisser perdre en fait mon armée quitte à caper le fort de Paris même s'il est à 28% Lya est un petit peu con là dessus le problème c'est que là si je fais rien du coup là il va récupérer le fort ici est-ce qu'il vient ? est-ce qu'il vient ? est-ce qu'il vient ? est-ce qu'il vient ? mec là il y a une bataille ok ça cancel ça cancel ça cancel oh là là oh là là on joue avec Lya 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 regardez ça il devient fou Lya devient fou Lya devient fou en fait ok go 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 l'armée française l'armée française qui a sécurisé le move attention la grande bataille la grande bataille la grande bataille attention 47k contre 21 l'armée castique qui est rejoint juste après on a Hollande qui va ramener un petit peu de soutien de l'effectif oh là 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 et oui c'est une victoire totale ok casti 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 vas-y verrouille 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 je cancel yes on va les poutrer regardez ça ah merde ils ont plus de morale que moi allez Bourgogne 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 le soutien le soutien le soutien ouais oui la Flandre allez venez tous venez tous venez tous contre la Castille ah je me fais trop et la gueule oh les 23K les 18K français attention attention la Hollande qui rejoint avec Verdun oh là là la France qui va rejoindre qui va donner de l'effectif et on a la Bourgogne qui vient bientôt encore reconstituer cette armée aïe 61K on est à combien notre armée 13K et on a pas perdu tant d'effectifs que ça putain bien joué à nous euh non ça je vais prendre ceci je vais prendre ça il y a une guerre contre l'état pontifico qui se passe là ah bon ok cool super j'adore dire qu'en 91 on devait faire une guerre j'espère qu'on sera prêt pour la guerre de 91 contre contre Modène quand même ok eux je les stack wipe 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 c'est potentiellement la pire idée du monde ce que je viens de faire ok et voilà j'en étais sur putain oh oui Brabant et voilà il a cancel il a cassé il a eu peur de Brabant en fait ils se sont dit on en a Brabant il y a un drapeau avec un lion et tout je viens pas ah si ah il vient uniquement quand ils vont mourir bah c'est une bonne idée ça et voilà le stack wipe monsieur vas-y les deux cas de Castillon on va lui faire comprendre ce que c'est de pas aider son allié j'ai pas la vision c'est de la merde oh 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 cancel cancel ok ok on back on back on back on va sur le fort on va sur le fort on va sur le fort et nous on a remis les Bourgognes allez où la maire de la Bourgogne allez où Bourgogne allo allo Bourgogne euh Bourgogne Paris Paris Bourgogne Paris Paris Bourgogne allo qu'est-ce qu'il mais qu'est-ce qu'il fait là-bas oh la la non mais la France je la tiens pas il a 22k j'ai 16k ok 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 vas-y vas-y il y a Brabant 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 je fais confiance Brabant je fais confiance vas-y Brabant oh la la il a rajouté oh non terrible on a perdu dès le début c'est dur c'est dur c'est dur c'est dur on peut pas se permettre de prendre l'initiative vu que c'est l'IA qui joue oh la Hongrie elle fait quoi ah d'accord pas mal bien joué la Hongrie c'est super c'est un bon allié oh l'armée de la Bourgogne bien joué ok on va se mettre derrière eux il faut pas que je sois la frontlane déjà parce que j'ai des canons donc c'est un petit peu chiant et ensuite parce que j'ai pas de meilleure morale par rapport à mes alliés en tout cas pas encore oh la la oh la la regardez-moi ça la troisième bataille contre la Bourgogne et la France 37 cas français attention Florence qui vient en back boum 51 cas ça fait très 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 mal allez 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 ça passe ça passe ça passe ça passe on est très très bon on a quand même moins un sur la traversée ça c'est con oh la la il y a moyen qu'on la perde il y a moyen qu'on la perde le 8 de choc le 8 de choc qui fait très très mal le 8 de choc qui fait très très mal il a encore de l'effectif qui arrive oh la la les G2T oh non c'est une défaite la c'est une des guerres qui monte c'est pas grave on est habitué à la guerre nous sommes un pays italien la mafia tout ça d'ailleurs c'est vraiment pas la guerre la mafia oh putain en bac jusqu'à gêne ça dégoûte oui quand vous parlez d'une bataille en fait votre armée elle est en retraite je sais pas ce qui définit la province sur laquelle l'armée va en retraite pour le coup parce que des fois c'est très très loin des fois c'est à côté c'est compliqué là les gars ah ouais elle a plus de réserve militaire la Bourgogne ah on l'a perdu en fait la guerre on l'a perdu à cause de la Cassie en fait la guerre il faudrait sortir la Cassie là si j'étais un la Bourgogne c'est pas un joueur si la Bourgogne était un vrai joueur on aurait rush la Cassie pour la sortir de la guerre ensuite on aurait devé un la France parce que là la Cassie elle a juste 14K et 3K armés en réserve militaire donc c'est vraiment pas une menace on pourrait éclater son pays c'est catastrophique c'est catastrophique la Bourgogne là vraiment ça va être compliqué on a son armée de 16K qu'il y a ici les 7K restants sont là-bas il y a des petits morceaux d'armée à récupérer ça m'énerve ça ça m'énerve 16K va sur les 2 8K 2K8 vas-y vas-y go 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 rush 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 et voilà et c'est trop lent et en plus il tente même pas de récupérer ça ça a dégoûté où est l'armée française elle est là 34K 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 un 12K les Francois 80K ok 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 et sinon une P blanche t'en penses quoi Bourgogne une petite P blanche petite P blanche une petite P blanche non une petite P blanche non non ok oui ok yes super oh 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 début de guerre début de guerre début de guerre début de guerre ouais bah oui avec la vie avec 30T quoi bah bravo bah bravo ça c'est un très bon début de guerre est ce que si je rejoins A quel point c'est la merde ? Ah non les 7k d'air instant sont là-bas On peut pas la rejoindre cette guerre on a forcément perdu 17k ? A quoi que 17k ? Allez je tente ! Je tente ! Vas-y je tente ! Oh j'aurais dû rejoindre plus tôt en fait ! En fait ça passe ! En fait ça passe ! Ça passe avec les 7k il y a eu le coup les 4k de Verdun Rejoignez plus vite ! Rejoignez 13k ! Vas-y 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 Oh oui ! Oh la la ! Et c'est passé ! Oh la la ! Nice ! Le move qui est passé ! Et oh le recrutement maritime c'est d'actualité Allez allez dégage 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 on a encore pris moins un sur le terrain ils font n'importe quoi sur les déplacements par contre c'est aberrant Ah oui parce qu'il y avait 13k français qui manquait Elle est compliquée cette guerre les gars elle est très compliquée cette guerre Après l'autre pays est intacte Pour le coup Les réserves militaires par contre Ah on va plus pouvoir faire de combat là les réserves militaires Là on a même pas assez pour remonter notre armée à fond J'ai pas envie de me sacrifier pour la Bourgogne Mais pourquoi est-ce que tout le monde rotate systématiquement là bas en fait ? On s'en tape ! De Liège Et oui il y a Bourgogne qui a des séparatistes et tout Oh la la ! Moi il y a Gênes qui va bientôt pop en plus du coup je vais encore perdre des réserves militaires sur ça C'est compliqué C'est compliqué Voilà ! P blanche avec Liège ! Merci ! Maintenant on peut rotate sur Paris et la France Donc là il y a Castille L'Ecosse vient pas de toute façon Bon Castille Drapos noir pourquoi ? Ah merde ! Ok normalement ça c'est comme c'est capé ça marche Je crois A moins que ça ait été patch ça aussi Attention ! Ah non ça marche pas Oh la la terrible ! Voir partir chez moi il me bloque Oh le con Après comme c'est le drapeau noir logiquement je suis pas censé pouvoir me faire attaquer par l'ennemi On va tenter Normalement je suis pas censé me faire attaquer là Peu importe l'armée que je vais croiser Une armée avec un drapeau noir en exil elle peut pas se faire attaquer Et vous vous pouvez pas vous pouvez attaquer personne 643 Bam innovation ! Nice bien joué ça 9k armée C'est une guerre de la Bourgogne Ouais ! Ah nan nan c'est la France qui attaque la Bourgogne en fait Ok c'est bon J'ai de nouveau retrouvé mon armée Go 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 Oh ! Oh ! C'est bon je vais m'occuper de l'armée des séparatistes de Gênes qui auraient pas de spawn depuis tout à l'heure Oh ! What the fuck ? Mais ça a disparu ! Y'avait l'armée des séparatistes de Gênes qui devaient propre Et j'ai fait un event pour les faire spawn et ils ont pas spawn Oh c'est marrant ce bug Ok bah tant mieux Bah super j'ai plus de séparatistes Oh vraiment on a bien joué quoi J'ai pas compris comment ça s'est fait mais Putain il me bloque avec son armée c'est terrible Il me bloque avec son armée Je peux pas rejoindre en haut Et en plus ils sont en train de... Ah ouais en plus ils ont perdu la bataille Vas-y vas-y je cancel je cancel Je viens pas je viens pas je viens pas 41k putain 41k mais ça t'écoute Ah ouais Bourgogne c'est 15k On est en train de perdre hein Là faudrait faire une paie blanche mec hein Là elle est à 13% tu peux sortir une paie blanche hein Les ennemis ont quand même troupes au total Bah ils ont 43 et 17 en fait Ah t'as les réserves ici Alors voilà on est plus nombreux qu'eux Mais on est jamais regroupés à 100% Vu qu'il y a plein de petits pays à la con en fait Qui ont des armées de 8k de 4k un peu partout donc euh Ok je vais retenter de remonter On va passer l'astitude de guerre Ok c'est parti c'est parti c'est parti Alors tu veux faire quoi Bourgogne tu veux faire quoi Bon dis moi les moves dis moi les moves et j'arrive 34k ici 34k ici capé sur Ils veulent prendre un fort de qui ? De Flandre Bah on prend un fort Non ? On prend un fort non ? Moins 21% pas mal j'arrive 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 Si jamais ils le cancel au moins moi je peux récupérer Je peux garder le 21% avec la brèche Allez 0% parfait bon on a 2% détrition ça ça pique Ça ça pique quoi en vrai Ok là on a une garde fort garde fort garde fort garde fort les gars garde fort Pour l'instant on la gagne On est à 0% Moins 14 Non j'aimerais la prendre J'aimerais prendre la doctrine Ok 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 ? Vu que c'est oublant nazarre Pour l'instant on va passer en x4 ici Allez 14% Il est passé à 7% le bâtard Ah il est parti du coup il m'a laissé tout seul bah heureusement que je suis resté dessus Parfait ça J'avais de l'inflation donc ça va me la baisser c'est très bien Ok l'armée descend l'armée descend ils ont capé le fort l'armée descend l'armée redescend Faut vite que le 21% s'il passe c'est très bien Ah il passe pas 28% je vais me faire péter la gueule Ok on tient les positions Non 35% ok Ok il va en bas très bien Oh putain ça c'est pas mal ça si on le prend c'est très très bon ça Ça bloque un accès sur la castille Ok elle est où l'armée française 24k ok il faut les choper Ils sont tous seuls Chopez les Vas-y va-y Il est débile Il est débile Je chope Suivez moi Bien joué Oh la la l'IA qui est intelligent Et c'est une victoire Allez La Castille 7k 7k Castilla 7k Revenez mes bandes de mongolons Oh la la Bah c'est la fin C'est la fin de l'armée florentine Et de son impact dans cette guerre Adieu Ce fut un plaisir Il me reste 6k Et je n'ai plus de réserve militaire Et bien je vous dis bonne chance Pour la suite de la guerre parce que je ne jouerai plus C'est un petit peu un abruti Un petit peu Bon Et bah super C'est parti pour attendre un milliard d'années Pour récupérer des réserves militaires On va partir du principe Qu'on ne fait plus cette guerre Donc on va se reconcentrer sur notre pays Oh nice J'ai pas de professionnalisme J'ai 11% quoi Alors c'est quoi les moyens C'est la Bourgogne qui a francheté la guerre Non c'est la France qui a gagné la Bourgogne Y'a pas de truc qui me rapporte des réserves militaires là un petit peu Hein ? Non ce serait bien Ce serait bien Construire un atelier à Luc Bologne et culture toscane Construire une cathédrale à Bologne Une cathédrale à Bologne Pourquoi pas Tu peux reprendre des réserves militaires Bah ça ton professionnalisme Ah ouais ? Comment on fait ? Où est le bouton pour faire ça ? Je vois pas où c'est pour le coup Hum Ah Oh c'est très très bien ça putain Nickel Nickel merci Donc 6k on devrait remonter Et là du coup on est censé Là on est censé lancer notre guerre On est bien sûr censé lancer notre guerre Contre Urbino et machin Après bon c'est une guerre contre Urbino et Modène C'est pas non plus la guerre Bon le problème c'est que du coup Une fois que Bourgogne va se faire éclater Moi c'est moi qui va prendre le focus Hein ? Voilà Bon Oh putain elle fait mal cette thèse Je crois que la 8ème technologie militaire C'est celle qui La 9ème pardon C'est celle qui fait le plus de différence Soldat Tactique militaire L'argent Bon l'argent de front Bon un petit peu au ZF Et soldat tactique militaire Et soldat tactique militaire What the fuck Renfort 1240 Par moi Oh La la Oh la la Oh la la Oh la la Ok J'ai un petit peu augmenté le son du jeu Bon Alors on va les insulter eux C'est important Alors pourquoi c'est important de les insulter Parce que On veut Baisser notre diplomatie avec eux Bah on les a outragés L'innovation c'est cool quand même Non je vais en avoir bien assez je pense C'est qui qui a accepté paie blanche Parce que moi Parce que moi j'accepte paie blanche moi Tu veux paie blanche ou pas Tranquille ou quoi genre Oh nice Paie blanche Oh bien joué Putain nice Et Bourgogne Il doit 19 points de faveur Donc là on va pouvoir s'amuser avec eux Ok Alors Non On va prendre ça Bon Il n'a plus trop de trucs utiles là pour le coup Ok Phase de restructuration Phase de restructuration On peut lancer la guerre ou quoi ? Non pas encore Dès qu'on peut lancer la guerre on le fait Oh la lassitude de guerre frère What the fuck On a lancé très très vite en fait Elle a terminé très très vite D'ailleurs je vais séparer mon armée en deux Tu rentres pas en âge d'or ? Non Jamais Pas à la première ère L'âge d'or je l'utilise quand je fais la grande guerre contre les ottomans Ou quand je suis en guerre de coalition Je vais pas faire un âge d'or pour 50 années là Alors qu'il va y verra se passer Alors elle finit quand la trêve là ? Septembre Ok Oui il continue c'est bien ça C'est pas du bien d'activer à chaque ère Non c'est une fois dans la partie Là je dors C'est pour ça qu'à l'heure des découvertes A moins que t'as un starter très compliqué Ou que genre là si tu l'utilises pas t'es mort Je vois pas trop l'intérêt de l'utiliser dans l'âge 1 Genèrement moi je le chope à l'absolutisme Bon là on a un dirigeant qui est vraiment bien 6-4-4 Bon il est perfectionniste Ok donc la bourgogne elle nous donne pas mal de points de faveur Du coup on va En vrai Non Nice On va pouvoir faire des grosses guerres avec la bourgogne Si il cancel pas son alliance d'ici là Oh putain comme ça bug On va faire ça tiens Pas de réserve militaire Go Free win Bon bah lui il est mort Et bah lui aussi en fait D'ailleurs leur morale n'était même pas à 100% Regardez Oish Stack wipe All on the floor Stack wipe Give me some more Stack wipe Oh Ouais Et maintenant on attend le cap d'effort Et c'est bon Ça c'est les petites guerres Les petites guerres cool Ça c'est la guerre cool C'est la guerre d'extraction C'est genre bon Bah je me fais un petit peu chier Chérie je vais déclencher une guerre quoi Ok bon mais reviens ce soir pour le dîner alors Ça devrait pas durer longtemps C'est pas T'inquiète pas Je serai là Est-ce que c'est toujours positif Nous notre influence là Ah non Ah merde On gagne plus rien Ohlala Amére celle relation Moins 200 pourquoi Pourquoi il m'aime pas comme ça Oh Oh Nice Ouais elle est pas mal buguée l'extension je sais Après moi j'utilise pas pour l'instant Les nouvelles optionnalités je les utilise pas Donc j'ai pas de problème Non non je vais pas excommunier Excommunier j'ai l'habitude de l'être assez souvent Il y a un son très précis quand t'es excommunier Que je connais par coeur Ah Ah bon Dommage Ça picote ça hein Mon attitude de guerre est vraiment vraiment élevé On va faire le trait de paix vraiment rapidement je pense La K-6 par contre je retiens Le petit move de bâtard qu'elle a fait je retiens Je vais leur péter la gueule dès que je peux J'ai pas mis des provinces en intérêt capital Là je sais pas de quoi tu parles Si c'est un truc de la nouvelle extension Je ne connais pas les nouveaux trucs Donc euh Mh 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 Moi je vais ramener l'autre relation avec le pape Euh j'aimerais repasser à 50 Pour récupérer au moins un petit bonus Avant de passer protestant Là on est à 39 On est à 11 points d'un bonus Donc c'est un petit peu con quoi De rester à 39 points Parce que là j'ai 39 points Qui ne sert vraiment à rien pour le coup Oh bah parfait Je peux prendre les deux C'est très bien ça Mais là ça voit qu'il ne m'aime pas si je fais ça Tout de suite Tout de suite une page de pub Et bah voilà parfait Très bien ça Très bien ça Ok Bon Phase de restructuration Phase de restructuration C'est parti Alors lui c'est quoi son délire Pourquoi il me déteste comme ça lui Ah rival Ah oui putain Veux de vos no provinces Ah bon Expansion agressive Oh à tout de suite Oh 117 du cœur Administratif quand même Ça me permet de faire ça direct Oh le petit 644 Qui est très 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 bon Puissance militaire Bien sûr Bien sûr puissance militaire Il nous faudrait 362 pour la prochaine doctrine Au lieu de 400 Grâce à notre innovation Hé 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 Un de stabilité Mais la question ne se pose même pas en fait Un de stabilité Bien sûr un de stabilité Je vais pas là Un de stabilité je vais pas là 72 Prochain point on peut l'utiliser Urbino Oh nice Notre général a augmenté Bon bah le professionnel Professionnel de l'armée Qui s'avère être vraiment important Vu qu'on peut On peut reprendre des Des réserves militaires depuis ça Nickel Donc là mes deux armées sont en complet Je suis retourné à 18k Maintenant il faut faire monter La réserve militaire Là pour l'instant On est pas mal Ah plus 8 Là si tu te cares Ça dégoûte Ok Quoi ? Attends mais depuis quand il fait ça ce bâtiment C'était pas ça avant What the fuck Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Quoi ? Mais c'est quoi qui est montré là 31 quoi ? Moins 7 de quoi ? Ils ont changé le bâtiment Ils ont pas changé mais c'était pas ça qui était marqué avant Qu'est-ce 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 que c'est de merde ? Je sais absolument pas ce que c'est Ce que c'est ces valeurs Et pour le coup là ça ne l'explique pas Quand on passe la souris dessus C'est un peu chiant Une petite manufacture sur Gênes Qui serait Qui nous ferait plaisir quand même Oh les remparts Qu'est-ce que j'adore cette invention Moi je mets des remparts partout tout le temps Bon plus 4, 57 Je joue protestant pour le fric Euh non je joue pas pour le fric C'est pour les bonus On a un petit peu de discipline On a du moral On a de la tradition républicaine de récupérable Et surtout Habituellement je joue avec les doctrines Religieuses Et donc en étant protestant Entouré de catholiques Bah du coup en fait T'as un casubéli sur tout le monde Donc c'est C'est super pratique Et en plus de ça Bah le casubéli Il donne des réductions D'impact D'agressivité en fait Quand tu récupères des provinces Donc c'est encore mieux Ah bah nice C'est positif enfin C'est positif de pas beaucoup Mais c'est positif C'est déjà ça Ok Bon bah notre phase de restructuration Se passe très bien Là ça va baisser petit à petit On est pas mal là On est pas mal du tout On est à 8 doctrines Alors que les pays voisins Sont à 4, 2, 7 Oh putain Venise Bien Venise Ça va être le vache Alors Luc L'état pontifique Ok on va commencer Arrêter l'entraînement On va rejoindre les deux armées Sur le général le plus fort Bien sûr Hop 18K Ils ont trop d'alliés Milan c'est abusé Bon Venise Bon Venise Sur alliée avec la France Laisse tomber D'accord Eh bah putain 1514 Influence Ah tradition du flèche Sans sur pop Ça m'intéresse Ok Tu peux prendre des devs De chacune de tes provinces Pour rajouter à ta capitale Ouais mais c'est D'un point de vue du lore Je trouve que c'est un petit peu bâtard Tu vois De dire à une petite ville de campagne Vas-y t'es de la merde Je récupère ton argent Je le mets à Paris Tu vois J'aime pas trop Capacité de siège Bon y'a pas vraiment de garde Prévu d'ici là Mais on va prendre Capacité de siège quand même Etat pontifico Vérus Saturbinot Empyrus Ok Bon c'est bon La réserve militaire Remonte un petit peu On a géré Le late game De cette guerre Très compliquée Contre la France Qui s'est avérée Finalement très inutile Bien qu'en vrai non Parce que si on l'avait pas rejoint En fait La Bourgogne Aurait été éclatée Par la France Bon ça c'est mort L'argent On pourrait se le permettre Bon on pourrait se le permettre L'argent Les ressources C'est trop important Je préfère les mettre Dans du dev En fait Qu'est-ce que c'est que ça ? Naples Ah bon C'est quand qu'ils s'attaquent Tous les deux La Castille Castille J'ai Castille Par contre Vraiment Je retiens ce move De bâtard Qu'ils ont fait Alors Ok Ça c'est bien Ça c'est très très bien On va regarder la prochaine réforme Governo Matal Qu'on va prendre d'ailleurs Oh Parfait Diplomate Ah bah Diplomate Plus 1 Dévolution des pouvoirs Bien sûr Plus 1 diplomate C'est parfait ça On prendra Plus 1 diplomate Politique diplomatique disponible Politique administrative disponible On prendra Administrative Politique administrative disponible On va prendre ensuite Réserve militaire Morale terrestre On prendra On prendra Morale terrestre Coup déconseillé Autonomie minimale Dans les possessions What ? What the fuck ? Ça m'a éjecté Ça m'a remis sur ça Nom de max mail On prendra peut-être ça Je pense Et là on va passer Ensuite sur un truc religieux Ou peut-être sur de l'absolutisme Ou alors dans cette game là Autant passer à l'absolutisme Vu que j'ai pas joué religieux On prendra l'absolutisme du coup Plus 25 Ouais Je serais tenté de construire Mon petit truc à Gênes Ou alors j'économise Pour le 1000 Pour l'amélioration du carrefour Voilà je peux me le permettre Des conseillers très bons Ouais mais c'est moins 5% Donc à moins d'arriver Jusqu'au late game Où t'as des conseillers A 3 Qui coûtent genre 20 par mois Où là le 5% Peut faire une diff Moins 5% Sur un conseiller Qui coûte 1 Y'a pas particulièrement De bonus quoi Production d'au moins 8 Production d'au moins 8 Je peux le sortir celui-là On gagne un 85 du cas On va le prendre sur Pise On va se le permettre celui-là Voilà Défi obtenu Euh non ça c'est chiant J'ai pas envie de dépenser De l'argent là-dedans Pas pour l'instant Ok Enfin on est pas mal On est pas mal du tout Tu fais quand même De train actuellement Euh je suis parti sur Innovation Et offensivité Oh bah j'ai bientôt celui-là D'ailleurs C'est con qu'il arrive maintenant J'aurais bien aimé L'avoir plus tôt On va prendre celui-là Et ensuite on va attendre Ouais Allez Il m'a enfigé un petit peu De l'opinion de Milan Sur moi Allez L'innovation Boum 48.6 Ce qui nous baisse L'intégralité De tout ce qu'on paye A quasiment moins 5% De prix Ce qui est pas négligeable On va pas le faire tout de suite Luc Après je prépare Notre prochaine guerre Je pense que ça sera Contre 0.4% Pas 4% Ah ouais Attends Non non c'est moins 4 C'est moins 4 Non moins 0.4 Ça servira à rien Je voudrais pas Innovation Si c'était si peu Là typiquement La prochaine doctrine Regarde Je la paye 362 au lieu de 400 Eh c'est pas Franchement Sur chaque doctrine Que tu prends L'innovation Ça te fait un gros gros gain A la fin Ça te fait un gros gain D'économie On peut jusqu'à 22 Maintenant On va faire un petit peu Plus d'infanterie Je pense On est à combien En largeur de front 24 Ah ouais Je prends On va faire les armées Maintenant J'ai pas 3 à 30 Pour faire les armées Nice Mais parfait Ce genre de petit bonus Qui pop comme ça Pour te faire plaisir Ah bah lux Ils ont arrêté de s'énerver Depuis que j'ai énervé dessus C'est marrant ça Celui là Putain Il a disparu encore Il y a des gens Qui suicident Mes gouvernants C'est chiant Alors là On a plus besoin De capacité administrative Parce qu'on a bientôt Terminé ses doctrines Donc on veut du militaire Donc on va prendre Le candidat militaire Du coup Sachant que là 2-0-2 C'est de la merde Genre le mec Il est moins Puissant Qu'un truc Qui me coûte pas De tradition républicaine Bien joué à lui Et on passe à 51 d'innovation Très 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 bon On est bientôt à un coût De moins 10% Sur la totalité De ce qu'on va payer De toute notre vie Ça c'est bien Sachant qu'en plus de ça Avec ceci On paye les technologies On paye toutes les technologies A moins 10% Déjà de base Ça nous fait Moins 20% De coût de technologie Donc ça c'est vraiment Excellent Après je pense On partira On partira Ou sur religieux Pour préparer le terrain protestant Ou sur économique Mais je pense On prendra religieux Je pense Unique Après le coût des doctrines A moins 10% Il fait plaisir En vrai Mais Si je prends humaniste En fait Je sais pas J'aime pas l'idée D'un point de vue du lore Encore une fois J'aime pas l'idée De l'humanisme En fait Moi je préfère avoir Un seul Une seule religion d'état Plutôt qu'être en mode Genre la paix dans le monde Tu joues jamais avec Le commerce maritime Non Ça m'intéresse pas du tout Le commerce En toi le maritime Il me Non Attends Il y avait un bug Genre Il y avait un gros bug J'ai genre Cette fenêtre Qui s'est ouverte toute seule Et je viens de perdre Mes deux généraux Comme ça Dans le plus grand des cas Mes généraux ont disparu Les deux Ah bon Eh bah putain What the fuck Mes deux généraux ont disparu Comment c'est possible C'est un truc de fou ça Ferraré Wow Alors là Pas mal ce bug Eh bah La Savoie La Savoie Elle revendique Luc Ah ça Ça veut dire Qu'elle a réussi Elle a récupéré Ceci alors Parce que la Savoie On a qu'un seul pays Limitrop C'est Gênes Donc ils ne sont pas censés Pouvoir légitimiser ça Ah si Avec le maritime Eh oui putain J'ai my bad J'ai rien dit Avec ça Ou le maritime Ils peuvent Pourquoi ils font les malins Ah ils ont la France en allié C'est pour ça qu'ils font les malins Eh d'accord Ils ont raison Plus de 10% de Grâce à la morale terrestre C'est bien ça Avec la nouvelle mage Le jeu très souvent Ne prévient plus Pour les events De type mort De souverain Ou de généraux Ah ouais Oh putain Je vais finir par la désactiver L'extension Pays outragé On a quoi On a personne qui est outragé Oh je suis vraiment sage On va faire pays menaçant du coup Nice Urbino Urbino Je pense qu'on va s'arrêter là Pour ce qui est de Aïe 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 Pour ce qui est de repas On va switch sur la continuité du display Qu'on fait sur le biochoc Ouais Hop Sous-titres par Jérémy Diaz